... Bonjour Mesdames et Messieurs, bienvenue encore une fois de plus en direct sur Congo Live Télévision où nous recevons M. Georges, il est de l'IDPS. Georges, bonjour et bonne arrivée. Un bonjour Messieurs les journalistes et un bonjour les téléspectateurs. Nous voici encore à notre rendez-vous de chaque semaine. C'est encore une occasion de vouloir discuter certains points d'actualité concernant notre politique actuelle de la RDC. Alors ce matin nous revenons sur cette actualité. C'est un sujet qui reste d'actualité par rapport à ce qui se passe dans les Boutourou. Il faut d'abord signaler qu'on a suivi un week-end d'académie sur les lignes d'effroi entre les FRDC et les M23 dans les Routourou. Mais ce matin, lundi, quelles sont les dernières informations que vous avez, bien qu'on a appris bien sûr qu'il y a toujours un calme relatif dans les Routourou ? En fait, pour le moment, les FRDC ne communiquent plus comme dans la CETAN. Et actuellement, il y a peu de communication populaire à travers les FRDC. Mais toutefois, il y a certaines indiscrétions qui parlent des affrontements qui ont eu lieu le week-end. où les M23 ont perdu un élément très important, le numéro 2 de Makinga qui a succompé sur la ligne de front, qui a subi le feu de nos FRDC. Et il reste encore à vérifier avec beaucoup de précision parce qu'il s'en plairait que même Makinga lui-même a connu des blessures graves. Et alors, pour le moment, ce lundi, on n'a pas encore signalé aucun affrontement. Mais ce soir, on sera déjà avec la réalité du terrain et nous allons encore devoir communiquer comme d'habitude. D'accord. Mais sinon, la situation est vraiment renommée. Nos voyants militaires se comportent très bien sur la ligne de front. D'accord. Vous venez également de l'évoquer. C'est depuis, en tout cas, le week-end qu'il y a une audience qui circule sur les réseaux sociaux qui a annoncé que le général Makinga serait décédé. Mais il faut dire qu'hier, aux heures d'après-midi, le majeur Willy N'goma, qui est le protéparole du M23, en tout cas, a démenti cette information, selon laquelle Makinga serait mort. Mais cependant, aucun démenti, également, comme vous venez de le dire, sur le décès de trois officiers du M23, dont le colonel Bonesa, qui est le chef, bien sûr, qui est le numéro 2 du M23. Alors, en dépit de toutes ces démentis, toutes ces informations-là, des rumeurs qui circulent, il y a le M23 qui a annoncé que Makinga est en vie. Il y a même des photos qu'on a, nous, journalistes, on a en tout cas verifié, on a certifié Makinga est là. Mais, cependant, il n'y a aucun démenti jusque-là par rapport à trois officiers, disons M23, pardon, dont le numéro 2 de ces mouvements rebelles qui seraient décédés jusque-là. Comment vous analysez cela ? En fait, comme vous venez de le dire, il n'y a aucun démenti pour les autres trois officiers. Et cela ne peut être toujours que la politique de l'ennemi, la politique de Dième 23, la politique du Rwanda, qui cherchait toujours à vouloir garder le moral de ces éléments. Parce que si ces éléments apprennent que réellement le chef est déjà décédé, ils vont perdre aussi l'équilibre sur le front. Mais, cependant, bon, ça reste encore à vérifier, mais au moins, Makinga aurait connu des blessures graves. Et il reste encore à vérifier, mais on nous apprendrait qu'il a été évacué, même vers qu'il sort au soin. Mais ces éléments, ces éléments les a déjoués à Makinga. Ils sont tous morts. Notamment le colonel Mbonesa, qui est un élément très important pour ces mouvements. Effectivement. D'ailleurs, on nous apprendra qu'ils étaient assemblés même avec Willingoma. Et comme c'est un cas adverse, on n'a pas beaucoup de contrôle sur leur façon de vivre, mais cependant, au moins, ils ont connu des coups de feu. Mais jusque-là, il n'y a aucun communiqué côté FARDC. Vous l'avez d'ailleurs dit au début, dans l'introduction, que ces derniers étaient les FARDC communiqués moins. Il n'y a plus en tout cas assez de communication quant à c'est. Mais parce qu'il faut rappeler, en tout cas, dans la soirée du vendredi, les forces armées de la RDC ont un peu bombardé en tout cas. Plusieurs positions du M23 dont, en tout cas, on a enregistré ces morts-là qu'on a relayées. Mais en dépit de tout ça, qu'est-ce qui se passe actuellement sur les lignes de front ? En fait, les lignes de front, je dirais encore, ils travaillent sous silence. Parce qu'on a compris que la ville de Goma serait aussi un berceau de communication de l'ennemi. Et c'est pourquoi, pour essayer de protéger certaines formations sur la ligne de front, on a opté une autre attitude. Et c'est bon. C'est dans le secret, le plus haut secret de la défense. Et c'est pourquoi, nous avons moins de formations, peu de formations. Vous trouverez, même le communicateur du gouverneur, qui a toujours été sur le micro, il ne communique pas. Il communique moins. Et c'est pourquoi, mais les indiscrétions ne manquent pas toujours à surgir. C'est pourquoi, avec le paix de formation que nous avons, Makenga a connu certaines failles sur la ligne de front. Et nos éléments de l'FRDC se comportent très, très, très bien. Avec un moral très, très haut, au zénith. Et ils savent très bien que d'ici là, ils vont mettre fait à cette victoire M23. Mais une précision qu'il faut apporter, il faut dire que Sultane Makenga, c'est un ex-colonel radié des forces armées de l'ARDC, par ordonnance présidentielle depuis plusieurs années. Il n'a jamais été général, mais plutôt un chef rebelle avec statut d'un général autoproclamé. Il y a certains médias proches, bien c'est du Rwanda, qui est CMP, de lui confier ce poste. Mais vous, quand vous analysez cela, ça vous dit quoi ? Tout d'abord, Makenga n'a jamais été général. Makenga, dans la CETAKA, il était commandant de l'opération Amanileo. Il servait sous le grade de colonel. C'est ce grade qui lui est reconnu par l'ARDC à l'époque. Mais dire qu'il a déjà été général, c'est vraiment un général autoproclamé. Il n'a jamais été général. S'il est général, c'est au Rwanda. Mais ici, à l'ARDC, il n'a jamais été général. Et Makenga, c'est une fabrication rwandaise. Vous savez comment Makenga est arrivé dans l'ARDC ? C'est à partir du CNDP, mixage entre les éléments de Boscotaganda et l'ARDC. Mais toutes les origines réelles de Makenga et ses co-frères sont toujours douteuses. Et on les maîtrise moins. Mais sinon, il a été consacré, élément de FADC, sous le grade de colonel. Et il les reste toujours. Et quand il a fait défection, à partir des boucles que vous pourriez se retrouver dans l'aventure M23, c'était toujours sur appel de leur père Kagame. Et il n'est pas le seul. A Beny, on a connu quelqu'un d'autre. D'ailleurs, on apprendrait que c'est lui l'origine même des ADEF. Il s'appelait colonel Bissamaza, qui a fait défection avec près de 400 hommes dans la forêt de Beny. Et jusqu'à présent, il n'a jamais fait retour dans l'ARDC. On ne sait pas où il est. C'est pourquoi c'est lui qui est supposé être ADEF dans la forêt de Beny. Mais la question, monsieur Georges, c'est que depuis le week-end, il y a un calme relatif. Donc, sur les lignes de fraude, il y a l'ARDC qui n'attaque pas. Mais selon certains analystes, ils estiment que l'ARDC ne devrait pas toujours attendre que l'ARDC attaque. Selon vous, pourquoi il y a toujours, parce que parfois l'ARDC parle, qu'il y a toujours un repli stratégique sans aller directement attaquer et anéantir l'ennemi. Mais qu'est-ce qui se passe concrètement ? En fait, tout d'abord, nous, nous sommes politiciens. Mais l'armée a aussi sa manière de faire. Et il y a ce qu'on appelle aussi le secret de la défense. Nous ne sommes pas autorisés non plus à connaître ce qui se passe dans la cuvette interne de notre défense. Ils ont leur façon de travailler, ils ont leur manière de faire. Quand ils voudront attaquer, quand ils vont attaquer, nous et moi avec vous, avec tous les peuples gongolais qui ne sont pas mixés dans la défense, n'avons pas le programme. Attendons seulement, encourageons, soutenons seulement, parce que la défense a sa façon de faire, a ce secret militaire qui ne doit pas être étalé sous les yeux de tout le monde. Il reste seulement à nous de constater et de voir ce qui va se passer. Mais ce que nous savons très très bien, nous savons très bien qu'un temps viendra où ils vont attaquer pour mettre effet une bonne fois pour toutes. Le président Tshisekedi s'est prononcé par rapport à toutes les voix qui s'élèvent au Congo et partout ailleurs pour réclamer de lui, le président Tshisekedi, de déclarer une guerre contre le Rwanda. Mais le président Tshisekedi a en tout cas répondu à cette question. Le président Tshisekedi a rappelé au Conseil que le pays fait face à une agression perpétrée par un groupe terroriste d'inspiration étrangère avec l'appui irrévitable du Rwanda. Mais l'opinion militaire contre le pays de Paul Kagame n'est pas en tout cas à l'ordre du jour tant que toutes les voix diplomatiques ne sont pas encore épuisées, ajoute plusieurs médias qui ont en tout cas réelé cette nouvelle. Il faut dire que la République note pour sa part que le président maintient en tout cas l'option militaire pour les groupes terroristes. Il a dit, je cite, tout en affirmant sa ferme volonté, donc le président Tshisekedi, de restaurer une paix durable à l'est de la RDC et sans apporter en tout cas préjudice aux effets déployés sur l'intérêt par nos forces de défense et de sécurité qu'il félicite de manière très soutenue, les présidents de la République a fait observer que la voie diplomatique démerre l'option idéale et privilégiée sauf pour ceux des groupes armés qui veulent toujours en tout cas déstabiliser l'est du Congo. Mais en suivant la déclaration du président Tshisekedi, on a l'impression qu'il veut toujours partir dans la voie diplomatique et ne directement faire ou déclarer la guerre au Rwanda comme certains congolais le verts. Quand vous analysez ce propos, vous tirez quelques conclusions. En fait, comme tout responsable au sommet de la République, c'est très bien que le problème des guerres se résout sur trois fronts. Il y a ce qu'on appelle le front diplomatique, qui est le plus privilégié. Il y a le front militaire, qui est un front pirement ordinaire, parce que quand il y a la guerre, il y a toujours les militaires qui doivent agir. Ça, c'est d'ordinaire, c'est la tradition. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le front politique, qui est ce qu'il ne veut même pas attendre, c'est-à-dire les négociations et qu'on sort. Mais aujourd'hui, il est en train de privilégier d'abord l'ordinaire, c'est la guerre, mais aussi la diplomatie. Et lui, il a déjà trouvé qu'avec la diplomatie, il est en train de vaincre, il est en train d'avancer à pas de géants. Et c'est pourquoi il vous a dit que je suis en train de faire plus avancer dans ce qu'on appelle la diplomatie, mais aussi en maintenant toujours la guerre sur le terrain. Et avant qu'il ne fasse la déclaration avant d'hier, le principal vendredi, il avait déjà déclaré que ou bien la paix totale, ou bien la guerre totale. Mais cette voie-là était toujours dans l'option et de la diplomatie, mais aussi et de la guerre sur le terrain. C'est-à-dire, tu sais que lui, c'est très bien que lui, il est toujours victorieux, tout en considérant ses deux voies qu'il a déjà optées. Lui, c'est très bien qu'avec sa diplomatie, tel qu'il est en train d'avancer, il va toujours atteindre ses objectifs. Mais aussi, avec l'option militaire sur le terrain, vous avez vu, les hommes sont très mobilisés. Et voir même, Makenga qui, dans le temps, serait déjà sur la ville de Goma, il n'a pas su comment avancer. Et d'ailleurs, Makenga, quand vous dites qu'il a même connu des pertes derrière ces hommes, c'est parce qu'il y a un engouement militaire, nos éléments sont très déterminés pour l'effacer. Et d'ici là, le M23 restera une histoire. Ça, je sais. Avec la détermination que nos voyants militaires a affiché sur le front, Makenga, le Rwanda qui a beaucoup joué avec notre espace. Le Rwanda ne verra que la RDC de très loin à partir de ses frontières. Mais dire qu'il va toujours continuer à maintenir la guerre incessante sur notre territoire, cela appartient déjà aux régimes Kabila, pas aux régimes Fatih d'aujourd'hui. D'accord. Rendez-nous à Béniou. Il faut préciser en tout cas qu'en dépit de tout ce qui se passe dans les retours, il y a les ADEF qui continuent également à tuer en tout cas dans cette partie du pays. Le week-end dernier, il y a eu une vingtaine de personnes encore tuées lâchement abatties par les terroristes ADEF. Mais en suivant en tout cas l'évolution de la situation sécuritaire dans l'est du pays, on a l'impression que ce qui se passe à Béni semble être oublié et que tout le monde se concentre aujourd'hui sur ce qui se passe dans les retours. Comment comprendre cela ? En fait, tout d'abord, tout d'abord, avant de dire un mot là-dessus, je présente mes condoléances les plus serres, les plus attristés aux frères de Béni, à ma mauvaise, à ma sable, partout, partout dans le Béni, là où il y a eu ces affres, c'est vraiment consternant, ça blesse beaucoup, car on doit toujours continuer encore à parler des morts d'hommes mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est vraiment, c'est inquiétant. Mais ce panda, ce n'est pas dire qu'à Béni, on a abandonné le terrain et qu'il n'y a plus de militaires. À Béni, il y a toujours l'opération sur la haine et les militaires sont là. Bien sûr, les opérations évoluent très bien avec l'armée ougandais, l'espace qui est déjà occupé par notre opération conjointe avec les oubliives, c'est bien, on n'est pas de même plus de ces affres-là parce que vous avez suivi la semaine passée la société civile de Camango qui a félicité parce qu'on a commencé déjà à reproduire les avaques des gens à l'aise d'occupation champeste mais c'est pendant dans certains points, là où il y a des cas isolés, comme ces renégats, ces bandits-là, sont déjà qui font la guérilla, donc la guerre asymétrique, là où ils trouvent la population distraite et ils commencent déjà à tuer, c'est là qu'il y a encore ce problème. Mais ce n'est plus comme dans la société. Toutefois, nous déplorons et nous sommes très, très, très très énervés de cette situation qui perdure mais dans les jours qui viennent, nous supposons que tout ira bien. D'accord. Pour finir avec cet entretien, j'ai envie qu'on revienne si ce qui se passe dans les retours par rapport au... Permettez-moi que je les qualifie toujours comme dérimer parce que c'est vrai, les médias proches de M23 demandent cette information par rapport à la mort de MAKINGA. On a suivi le M23 qui a démenti hier, mais il y a toujours plusieurs sources qui affirment qu'il y a eu plusieurs pertes côté M23. Alors, en dépit de tout ça, quel message que vous avez envie de transmettre au FARDC vis-à-vis de cette perte à registrer déjà au CDIM23 ? En fait, comme nous l'avons toujours fait chaque jour, nous disons encore grand merci à nos vaillards FARDC. Courage ! Nous sommes toujours derrière vous, chers compatriotes, chers Congolais sous les drapeaux FARDC. Nous sommes et nous serons toujours collés à votre travail et travail de se donner la mort pour la patrie. C'est vraiment un travail qui est vraiment patriotique. Vous avez accepté d'abandonner la vie parce qu'il faut défendre la patrie. Nous sommes derrière vous, nous sommes derrière vous, nous vous aimons et nous ne vous abandonnerons jamais. Nous, comme compatriotes de la ville de Goma, nous sommes très très contents parce que dans la société, vous avez vu comment le CDIM23 jouait avec nous, avec notre armée. Mais aujourd'hui, vous avez juré de ne plus accepter l'humiliation. Et ce courage, cette manière déterminative que vous êtes déjà dotés, elle est la nôtre et nous ne devons que la soutenir avec beaucoup de détermination, surtout avec beaucoup de profondeur. nous, peuples congolais, nous sommes derrière vous, sauf l'ennemi peut-être, sauf celui-là qui s'est dit congolais avec traîtrise, sauf les traîtres, mais nous, congolais, des pères et des mères, congolais qui s'est dit réellement des vrais congolais, nous sommes derrière vous et nous vous souhaitons toujours succès et ce succès, vous l'aurez déjà fait parce que vous n'avez pas permis à ce que les M23 puissent encore faire la congolais sur toute la province. Vous êtes en train de les contraindre dans un petit coin jusqu'au point de les imposer une lourde perte quand on parle déjà des rumeurs sur la mort des makengas, c'est-à-dire que vous avez fait un travail louable et nous, nous sommes toujours derrière vous et j'ai dit, j'ai dit, au nom même de toute la population qui connaît surtout nous de l'IDPES, nous sommes derrière vous et que personne ne vous trompe que nous, l'IDPES, nous pouvons faire même une seule seconde de vouloir dire que vous n'êtes pas en train d'aider la République, vous êtes en train de la République et vous êtes déterminés à effacer le M23 jusqu'à ce que qu'agame sante que Fatih n'est pas égale à Kabila. D'accord. Merci pour finir. Parlons de cette actualité à peu près d'un moins d'une minute. Nous l'avons appris. On a également participé à cette cérémonie. Les militaires congolais tués la fois dernière au Rwanda a été conduits à sa dernière démer et une cérémonie d'hommage a été organisée à Goma et on a vu plusieurs autorités qui se sont mobilisées pour lui rendre les derniers hommages aimants à ces militaires congolais. d'abord je dis vraiment notre compatriote soldat d'autres ignorent encore le nom. C'est Mokili donc c'est Mokili voilà Khingoma. Mokili Khingoma vraiment que la terre de nos ancêtres vous soit douce et que nous votre combat elle est la nôtre. Si vous avez accepté même d'aller nous venger jusqu'à pénétrer le sol rwandais c'est parce que vous avez prouvé combien de fois vous êtes réellement un congolais qui n'acceptera jamais et jamais encore jamais l'évasion rwandaise. L'agression rwandaise on en a marre et vous avez fait preuve que ça c'est révolu et vous n'êtes pas le seul. Les autres aussi sont en train de le faire à Routourou ils sont en train de le faire partout à Minembe nous sommes en train de se dire que les militaires d'aujourd'hui ne sont plus comme les militaires d'hier surtout à travers votre action que vous avez mêlée à la petite barrière de Goma tout le monde là-ci toute la communauté internationale la communauté nationale surtout les affaires de Goma ont salué votre acte même si cet acte vous a emmêlé jusqu'à la mort vous n'êtes pas mort vous êtes encore parmi nous à travers votre acte patriotique merci merci mesdames et messieurs nous sommes pratiquement à la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé merci messieurs georges d'avoir été là aujourd'hui c'est moi qui vous remercie merci à tout le monde également de nous avoir suivi vous avez aimé l'interview n'hésitez pas à lâcher vos commentaires ou fixer rendez-vous demain pour un nouveau numéro bye